Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel infotographiste.com Je vous propose aujourd'hui de voir comment on peut développer un même fichier RAW de plusieurs manières différentes donc en quelque sorte effectuer plusieurs développements d'un même fichier dans Lightroom Alors c'est tout simple, ici par exemple vous avez des photos qui sont en couleur et puis je peux souhaiter soit effectuer différents développements d'une même photo pour par exemple avoir une saturation différente, un contraste différent etc ou tout simplement par exemple développer cette même photo en couleur et un autre développement en noir et blanc Vous avez le souvenir que le fichier RAW n'est nullement altéré par les modifications effectuées dans Lightroom en fait c'est juste en quelque sorte des réglages et un filtre qu'on va appliquer à ce fichier RAW en fonction des réglages qu'on a effectués Donc ici le principe est simple, le fichier ne sera pas modifié en revanche on peut créer ce qu'on appelle une copie virtuelle de ce fichier Donc ici il vous suffit de sélectionner l'image sur laquelle vous voulez travailler vous cliquez droit et ici vous avez créé une copie virtuelle Voilà, à présent vous avez deux copies Alors en réalité ce ne sont pas des copies du fichier RAW ce sont juste deux réglages différents d'un même fichier RAW Ici vous pouvez voir quand je passe au survol que ça affiche 1 sur 2 et 2 sur 2 On aura donc deux réglages différents pour une même image, pour un même fichier RAW Si vous voulez distinguer l'image originale de sa copie virtuelle c'est tout simple, la copie virtuelle a un petit angle ici pour montrer qu'il s'agit d'une copie un petit bout de page cornée Donc ici si je me place sur ma copie virtuelle il me suffit maintenant d'aller dans développement et d'appliquer par exemple noir et blanc Je peux modifier l'exposition Je peux par exemple modifier les ombres, les noirs pour donner un peu plus de contraste à mon image et on s'aperçoit que tous les réglages que j'affecte à cette copie virtuelle sont indépendants totalement de ceux qui avaient été appliqués à l'image en couleur Donc voilà pour l'utilisation de la copie virtuelle Alors vous allez me dire évidemment quand on a une grande quantité d'images créer des copies virtuelles c'est bien gentil mais ça va nous créer un nombre assez important d'images Alors ici j'en avais pas beaucoup au départ mais si j'en ai toute une timeline ça peut vite être confus Donc comment trier les copies virtuelles ? Alors c'est tout simple Ici déjà vous pouvez les distinguer avec cette petite page cornée à chaque fois Donc à chaque fois on constate qu'on a l'image principale et sa copie à chaque fois 1 sur 2, 2 sur 2, etc On peut créer autant de copies virtuelles qu'on le souhaite d'une même image donc autant de développement possible d'une même image Et puis là on veut les trier maintenant On veut par exemple travailler uniquement sur les copies virtuelles puisque les versions couleurs ont déjà été retravaillées Alors c'est simple, on va pouvoir aller ici dans fenêtre affichage secondaire pour aller afficher ici la vue avec filtre Alors ici ça s'affiche sous cette forme là dans le mode développement Si je retourne dans ma bibliothèque ce qui est quand même plus simple puisque c'est la fonction qui est dédiée à ça je vais retrouver fenêtre affichage secondaire afficher la vue avec filtre ou dollar qui est le raccourci de la vue avec filtre qui va m'afficher ici une petite barre d'outils où l'on retrouve nos couleurs qui servent à indexer les images par couleur nos petites étoiles qui servent à noter les images par exemple ici j'ai noté celle-là 3 étoiles j'ai noté celle-là 5 étoiles donc ça c'est vos repères personnels pour vous y retrouver dans vos classements est-ce que l'image a été marquée, pas marquée, indifféremment marquée, etc et donc ici ce qui nous intéresse ça va être les 3 petites icônes ici alors celle de droite c'est pour filtrer uniquement les vidéos ça ne nous intéresse pas trop ici en revanche ici on a choisi de filtrer, d'afficher à la fois les photos principales et les copies virtuelles donc pour le moment tout est affiché si je décoche les photos principales donc on voit que l'icône devient grisée ici on s'aperçoit que seules mes images de copies virtuelles s'affichent à présent donc à partir de maintenant ce sera beaucoup plus simple de les trier puisque dans la timeline, ici en bas je n'aurai que les vignettes correspondant à mes copies virtuelles ensuite je peux copier autant de copies virtuelles que je veux, etc et les trier alors après on peut aussi les marquer on peut mettre des couleurs par exemple je peux choisir d'attribuer la couleur rouge à la troisième copie d'un même fichier donc par exemple si je vais ici et que je recrée une copie virtuelle ça me copie bien ici une nouvelle vignette qui est une copie virtuelle qui est affichée 3 sur 3 donc même s'il y en a 2 qui s'affichent seulement puisqu'on a filtré, on sait qu'il y en a une troisième qui existe et donc cette troisième par exemple je peux choisir de la mettre en rouge et quand je cliquerai ici ça ne filtrera que les rouges ok, donc là évidemment ça me fait tout disparaître donc si je veux les filtrer je clique ici je fais définir les libellés de couleurs je lui attribue la couleur rouge ça veut dire qu'à partir du moment où je vais filtrer afficher les photos avec le libellé rouge il n'y a plus que celle-là qui va s'afficher donc ça veut dire que toutes mes troisièmes copies virtuelles de mes photos s'afficheront ici et uniquement celles-là voilà, j'espère que ça vous aidera à traiter vos photos de manière plus simple éventuellement à les trier à les filtrer pour les retrouver plus facilement et donc à appliquer différents réglages à une même photo sans trop vous casser la tête merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel d'unphotographiste.com merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !